Bonsoir et bienvenue à cette conférence de Voyage CA Québec. Mon nom est Chantal Lapointe, je suis la directrice des relations partenaires et de la stratégie de croissance pour Voyage CA Québec. Il me fait plaisir ce soir de vous accueillir pour une superbe conférence par laquelle on va vous présenter un personnel de choix Royal Caribbean International, un croisériste avec qui on travaille depuis de nombreuses années. Pour la fluidité de la session, on a désactivé le clavardage ainsi que votre micro. Donc, vous allez pouvoir quand même voir dans le clavardage un formulaire qu'on vous invite à compléter. C'est un formulaire de demande d'information voyage. Vous allez le voir dans le clavardage, vous allez pouvoir cliquer dessus, mais à la fin de la session, vous allez également recevoir un courriel dans lequel vous allez avoir tous les liens qui vont vous rediriger vers les produits qu'on vous aura présentés et ce formulaire sera également présent pour vous. Alors, merci et bonne session! Comme on le sait tous, après un été particulièrement mouvementé, si on peut dire, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont réussi à prendre de belles vacances chez nous, on a commencé quand même à penser à revoyager. Et les perspectives nous laissent penser qu'on va pouvoir le faire bientôt. Ce qui est important de noter, c'est que chez Voyage C'est à Québec, on suit de façon constante toute l'évolution qui se passe au niveau des avis gouvernementaux, des situations à destination qui feraient en sorte que ça pourrait altérer votre décision de voyager. La décision vous appartient. On sait qu'on a présentement des avis qui sont en place, mais ce qu'on espère, c'est que ces avis vont être levés et à ce moment-là que vos rêves vont se concrétiser. Chez nous, on est prêt à vous aider à planifier vos voyages, que ce soit pour 2022, pour 2023, on en a une belle panoplie. Et l'idée derrière tout ça, c'est qu'on a sélectionné des produits spécifiquement axés sur le profil de clientèle qu'on connaît chez vous, parce qu'on connaît bien nos membres, et on a mis en place des normes de qualité qui font en sorte que les produits qu'on choisit répondent à certaines conditions, entre autres des termes et conditions flexibles, des protocoles sanitaires éprouvés et bien mesurés, ainsi qu'une qualité de service qui correspond à vos attentes. Ou en fait, peut-être même, qui dirait, qui vous dépasse. Alors, notre partenaire d'aujourd'hui, comme je vous disais un petit peu plus tôt, s'appelle Royal Caribbean International, une compagnie de croisière reconnue internationalement, une superbe gamme de produits. Et en fait, ce que je pense qui est intéressant avec Royal Caribbean, et je peux vous en parler parce que j'ai déjà travaillé, j'ai déjà vogué sur les mers avec eux, c'est leur côté innovateur. Ils vont chercher des attractions, ils vont chercher des idées, des concepts, et ce qui fait que l'expérience à bord est extraordinaire et que les destinations qu'ils ont sélectionnées sont véritablement intéressantes. Alors, que ce soit dans les Caraïbes, sur la côte ouest américaine, les Bermudes, la Méditerranée, on peut vous proposer deux types de vacances. On peut vous le proposer en formule individuelle, c'est-à-dire que vous décidez de partir en amie, en couple, en solo, pourquoi pas, et de voguer à votre aise sur n'importe lequel des navires de Royal Caribbean. On est en mesure de vous conseiller pour que vous sélectionnez le bon produit, la bonne destination pour vous. Dans un deuxième temps, on a une division chez nous qui s'appelle Explore. Plusieurs d'entre vous la connaissez, vous réservez vos voyages à travers nous parce que vous voulez avoir ce petit plus-là. Vous voulez avoir vraiment une formule où est-ce que tout va être déjà planifié, concocté pour vous, mais également vous assurer d'avoir un accompagnateur francophone avec vous pour assurer votre confort, votre paix d'esprit tout au long du voyage. Alors, ce sont les deux options qu'on va regarder ensemble. On va vraiment passer plus de temps ce soir sur les départs qu'on a déjà présélectionnés. Je vais me faire accompagner ce soir par un invité spécial. Éric Saint-Pierre est directeur des comptes commerciaux chez Royal Caribbean International. Ensemble, on va vous présenter certains produits qu'on a sélectionnés avec eux. Mais avant d'en arriver là, j'ai une petite façon spéciale que je voudrais vous présenter, Éric. Parce qu'il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité extraordinaire d'être invitée à bord de l'inaugurale du Harmony of the Seas, un navire révolutionnaire, et je l'ai fait en compagnie d'Éric. Alors, je vais me demander de me téléporter dans le temps, faire un retour derrière et de me retrouver sur un des ponts du Harmony of the Seas. Et voilà, me revoilà sur le Harmony of the Seas il y a quelques années. Le soleil est derrière moi, on est dans toute une autre ambiance. Et puis, je vais demander à Éric de venir se rejoindre à moi. Éric, viens nous rejoindre. Viens-toi avec moi. Quentin, j'arrive! C'est pas que ça se donne, hein, la magie de la technologie comme ça. On se transporte dans le temps, dans l'espace, et voilà. Ah, c'est le fun, hein? Mais là, sauf que, petite note à ceux qui se posent la question, entre nous, vous ne le voyez pas, mais on a un plexiglas, distanciation physique, mais non sociale, oblige. Et voilà, absolument, absolument. Alors, Éric, on va regarder ensemble certains de vos produits. On va parler, évidemment, des navires, de l'expérience qu'on vit à bord, des protocoles sanitaires. Alors, c'est la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Comment ça se passe à bord des navires? Qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va se dérouler, mon séjour, de A à Z? Parle-nous un petit peu au niveau des protocoles sanitaires dans l'industrie de la croisière et comment, Royal Caribbean, vous vous êtes ajusté à ça? Puis, je pense que les gens font bien d'avoir ces préoccupations-là, d'avoir ces questions-là, parce qu'on est bombardés du lundi au vendredi, et même les samedis et les dimanches, à toute heure du jour, à toute heure de la nuit, sur tous les médias, à savoir comment se passe la pandémie, comment se passe le développement d'un variant. Et à un moment donné, on veut avoir, on ne veut pas nécessairement avoir les réponses finales et définitives, mais ce qu'on veut avoir, c'est de la clarté. Fait que c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui, offrir aux gens qui nous écoutent aujourd'hui un peu de clarté, à savoir comment se passe le processus, comment on fait pour se rendre à bord d'une manière sécuritaire, comment avoir une croisière d'une manière sécuritaire, et comment revenir à la maison aussi d'une manière sécuritaire. Je veux commencer immédiatement avec la préface suivante, qui est que 100 % des employés de la Royal Caribbean qui travaillent à bord de nos navires, ainsi que ceux qui travaillent dans les sièges sociaux, par ailleurs, sont tous vaccinés. D'accord? Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que 100 % des passagers adultes sont également vaccinés pour pouvoir avoir le droit de voyager sur une croisière de la Royal Caribbean. Donc, je souligne adultes parce qu'au point où on en est, on n'est pas encore avec des protocoles de vaccination au Canada, aux États-Unis, ailleurs dans le monde pour les enfants. Quand la science avancera, on pourra réajuster à ce moment-là les protocoles, mais pour l'instant, c'est seulement les adultes, donc les gens de 12 ans et plus, qui sont capables d'être vaccinés. Et là est l'exigence de vaccination de la Royal Caribbean Internationale. OK. On me demande souvent, Éric, quels sont les vaccins qui sont acceptés chez Royal Caribbean Internationale. La réponse est très simple, en fait, c'est qu'on appréhende les destinations de Royal Caribbean sous deux groupes bien distincts. Les croisières qui partent des États-Unis, donc qui partent d'un port américain, un port d'attache américain, et les croisières qui partent d'ailleurs. OK. C'est ainsi, on parle surtout de l'Europe, puisque au moment où on a enregistré cette capsule, on avait 13 navires qui étaient en service chez Royal Caribbean Internationale et quelques-uns qui se rajoutent à chaque mois. C'est donc dire que pour l'Europe, on a des protocoles de vaccination qui requièrent que les gens aient deux vaccins, et il y a des mixtes de vaccins qui sont acceptés. Ah, les fameux mixtes de vaccins! Les fameux mixtes de vaccins, n'est-ce pas? Pour l'Europe, je n'irai pas dans ces détails-là tout de suite. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez parler à votre conseillère, votre conseiller en voyage, le voyage CA Québec, qui pourra vous donner les détails. On va se concentrer aujourd'hui, toi et moi, sur le départ des États-Unis. Oui. Donc, si on veut partir des États-Unis, il faut qu'on ait, au moment où on enregistre cette vidéo, il faut qu'on ait deux vaccins du même manufacturier. Je sais que ça peut porter à confusion un peu. Quand on parle du même manufacturier, ce qu'on veut dire par là, en fait, c'est la même recette. Peu importe où elle a été faite. Par exemple, je te donne l'exemple d'AstraZeneca. AstraZeneca, il y a une recette qui a été faite en Europe, il y a une recette qui a été faite en Inde. Absolument. Mais c'est la même recette qui a été effectuée. Oui. Donc, si vous avez un de chaque de ces deux AstraZeneca, vous êtes considéré pleinement vacciné par le même manufacturier. Parfait. OK? Donc, on dit deux AstraZeneca, deux Pfizer ou deux Moderna, ou un seul Johnson & Johnson. Mais on n'a pas de Johnson & Johnson au Canada. Mais il est reconnu aux États-Unis. Il est reconnu aux États-Unis. Il est reconnu aux États-Unis aussi. Absolument. Donc, si on a des gens qui seraient, par exemple, des Snowbirds, qui auraient eu leur Johnson & Johnson, lors de leur passage aux États-Unis, sachez que vous allez être reconnu comme pleinement vacciné aux yeux de Royal Caribbean International. Super. Donc, ça, c'est vraiment l'extrême amont. Comment commencer à se préparer? Donc, premièrement, vérifier si on a les vaccins nécessaires. D'une deuxième part, on devra arriver au port avec un test. Quels sont les tests qui sont acceptés? Et de combien récents ces tests-là doivent-ils être? Bien, ça, c'est quelque chose qui a changé tout récemment. Et qui risque encore de changer, bien sûr. Au moment d'enregistrer cette vidéo, on parle d'un test soit antigène ou un test PCR qui aurait été pris à deux jours du départ. On ne compte pas les heures. Si vous avez pris votre test le jeudi matin et que vous faites votre embarquement le samedi après-midi, ça fait plus de 48 heures. On ne compte pas les heures. On compte vraiment seulement les jours. Exactement. On n'est donc pas assujettis aux fameux 48 heures. Voilà, exactement. Donc, nous, on parle de deux jours de manière plus globale, plus large. Donc, un test antigène ou un test PCR doit être présenté au port lors de l'embarquement. Faites attention que les tests antigènes n'incluent pas les tests maison. Il n'y a qu'un test maison qui est approuvé par la Royal Caribbean International qui n'est pas disponible au Canada pour l'instant. S'il devait devenir disponible au moment de la diffusion de cette vidéo, bien sûr, on pourra redonner l'information à nos auditeurs. Mais pour l'instant, au moment d'enregistrer cette vidéo-ci, il n'y a pas de test maison qui est accepté par Royal Caribbean International. Parfait. Maintenant, Éric, comment ça se passe une fois qu'on va embarquer sur le navire, à bord des navires, les débarquements, comment ça va se dérouler? Explique-nous ça. Bien, certainement, Chantal. En fait, à partir de ce moment-là, on va pouvoir se rendre au port et on aura déjà un rendez-vous dessiné à une heure très spécifique qu'il ne faudra pas manquer. On embarque sur le navire et on va faire ce qu'on était convenu d'appeler à l'époque le « master drill ». Donc, c'est l'exercice de sécurité. Mais on le fait maintenant sur une base virtuelle, à partir de son téléphone ou du téléviseur interactif qui se trouve dans sa cabine. Ensuite, pour le restant de la croisière, tout ce qu'on a à faire, c'est avoir du plaisir en se rappelant qu'il faudra porter son masque à des endroits et à des moments stratégiques. C'est donc dire que si on est à l'intérieur du navire, dans un endroit où il sera plus difficile d'avoir une distanciation physique, il faudra porter son masque. On pourra enlever le masque, bien sûr, pour boire, pour manger. On pourra enlever le masque dans sa cabine. Et également, lorsqu'on sera sur les ponts extérieurs, il sera possible d'enlever le masque pour pouvoir prendre un bain de soleil ou s'amuser dans les piscines du navire. Super! Oui! Finalement, pour le débarquement... Oui, c'est la prochaine question! On est connectés! Finalement, pour le débarquement, ce qui se passera, c'est que le personnel du navire va donner un rendez-vous à nos invités pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse leur prodiguer un test. Ce test-là sera cohérent avec les protocoles de réentrée dans le pays où il se dirige. Dans notre cas, ce sera le Canada. Le Canada, au moment d'enregistrer cette vidéo, demande un test PCR. C'est donc dire qu'on vous proposera à bord, sur une base incluse, un test PCR de manière à ce que vous puissiez rentrer au pays. Super! C'est très, très simple. Maintenant, quand on a clairé un petit peu notre esprit et qu'on pense vraiment de façon plus relax, c'est le temps de penser à comment on va partir, qu'est-ce qu'on va faire, où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, quel navire on va choisir. Écoutez, là, je vous disais un petit peu plus tôt qu'on a sélectionné certains départs fascinants. En individuel, toute la gamme des produits de Royal Caribbean peut être réservée chez nous, mais on en a vraiment choisi trois qu'on veut vous présenter ce soir qui sont particulièrement intéressants. En fait, le premier va se dérouler à bord d'un des navires de la classe Oasis. Et je vous en parle parce que, comme je vous disais un petit peu plus tôt, je l'ai déjà fait, je l'ai expérimenté. En fait, j'ai expérimenté la classe sur un des navires, le Harmony, mais j'aimerais qu'on comprenne un petit peu, Éric, quand moi je parle de classe Oasis, puis je parle du Harmony of the Seas, qu'est-ce que ça veut dire? Explique-nous les différences de classe de navires pour qu'on comprenne quel genre d'expérience on a à bord. Et ce que vous voyez maintenant à l'écran, c'est l'expérience qu'on vit à bord des navires et le genre d'animation, d'entertainment, pour utiliser un anglicisme accepté, n'est-ce pas, à bord des navires. Parle-nous de ça. Bien, certainement. Écoute, chez Royal Caribbean, ça fait un peu plus de 50 ans qu'on fait des croisières. On a à l'heure actuelle 26 navires, et ces 26 navires-là ne sont pas tous sur le même modèle. Donc, quand on parle d'une classe, on parle en fait d'un ensemble de navires, d'un petit groupe de navires qui partagent des aires communes, qui partagent un modèle ou un plan commun. Donc, par exemple, l'Oasis of the Seas fait partie de la classe Oasis, où il y a également le Harmony sur lequel tu as déjà fait une croisière, en plus de l'allure du symphonie et le Wonder qui s'en vient dans quelques jours. Quelques jours, hein? Quelques jours. Écoute, on va le lancer autour du mois de mars de 2022. Donc, on est vraiment en train de faire la touche finale sur ce tout nouveau navire-là. Extraordinaire. On a bien, bien, bien hâte de voir ça. Au niveau des activités à bord, on a vu évidemment sur la vidéo tout ce qu'il peut y avoir comme activité. Maintenant, on peut vraiment, véritablement dire que ce sont des villages flottants avec toute l'animation, les activités à faire, la restauration, la gastronomie, les bars, les langues, les spectacles. C'est vraiment une île flottante. Parle-moi un petit peu au niveau de la famille, au niveau de la clientèle familiale, qu'est-ce que vous avez à offrir? Alors, Royal Caribbean, c'est très tôt distingué comme étant un produit vacances qui était tout indiqué pour les familles. On parle relativement peu de Royal Caribbean en termes de produits familial, mais plutôt en termes de produits multigénérationnels. Et la différence qu'on fait dans notre esprit, c'est le suivant. Un produit qui serait uniquement pour les familles, bien bien sûr, tous les restaurants, tous les bars, tous les spectacles seraient faits en conséquence de la famille. Alors que chez Royal Caribbean, de par la grandeur même de nos navires, parce qu'on ne fait pas dans la dentelle dans nos navires chez Royal Caribbean, on a tendance d'avoir les plus gros navires dans l'industrie, parce que ça nous donne l'espace pour pouvoir créer des atmosphères, des endroits, des activités qui sont cohérents pour chacun des groupes d'âge qui vient nous visiter. C'est donc dire que si on était une famille complète, on pourrait passer la journée à faire des activités chacun de notre côté ou ensemble, vraiment à notre choix, et se retrouver le soir à la salle à manger pour partager toutes ces magnifiques expériences-là qu'on a vécues. Et relaxer sur le bord de la piscine, aller prendre un cocktail, comme on voit à l'écran présentement, pourquoi pas, ça fait partie des vacances. On veut juste se laisser aller, se détendre, bien manger, bien s'amuser et avoir une super animation, le divertissement de soir, les spectacles, on voit à l'écran. Juste rapidement, les nouveaux spectacles, One Sky et Aqua 80, qu'est-ce que c'est? Je suis intriguée. Écoute, ça c'est notre théâtre aquatique, parce que tu sais que chez Royal Caribbean, on est la seule ligne de croisière à offrir du divertissement sur quatre éléments différents. C'est donc dire qu'on peut vous offrir des spectacles de Broadway, et non pas style Broadway, mais bien de Broadway, sur les planches dans un théâtre traditionnel. On a également une salle de spectacle qui est en fait une patinoire à glace, où on a des patineurs artistiques professionnels qui ont préparé pour vous deux spectacles présentés à plusieurs reprises pendant la croisière, mais une des salles les plus parlées, les plus reconnues chez Royal Caribbean, c'est notre théâtre aquatique, qui est un grand amphithéâtre qui se retrouve complètement à l'arrière du navire, et le plancher de la scène s'abaisse pour pouvoir révéler une piscine où on a des plongeurs, des nageurs synchronisés, des comédiens, des acrobates qui ont préparé des spectacles pour vous, des trucs absolument déjantés qu'on ne verrait que sur Royal Caribbean. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui définit relativement bien la marque quand on parle de Royal Caribbean. C'est de faire en sorte qu'on est capable d'avoir sur nos navires des activités, des spectacles, des divertissements qui vont venir faire appel à notre corde d'aventurière et d'aventurien. Ça me parle, ce mot-là. Peut-être, n'est-ce pas? Donc, dépasser un peu ses limites, voir des choses qui sont différentes, se retrouver dans des atmosphères qui sont absolument uniques. Et ça, c'est vraiment Royal Caribbean. Sur quel autre navire de croisière est-ce qu'on pourrait faire de la tyrolienne, du simulateur de surf? Écoute, Chantal, du simulateur de parachutisme. Vous avez toujours rêvé de sauter en parachute. Venez sur Royal Caribbean, vous allez pouvoir le faire sur un mode sécuritaire. C'est un simulateur qu'on a à bord de certains de nos navires. Et là, je ne parlerai même pas de nos autotamponneuses ou de nos autres activités qui sont tout aussi déjantées. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et la chose que je veux que nos auditeurs se rappellent de toutes ces activités-là desquelles je suis en train de parler, c'est qu'elles sont toutes incluses. Parce que ça aussi, ça fait partie de la mentalité Royal Caribbean, de l'approche Royal Caribbean en vertu de laquelle on veut offrir de la qualité, mais on veut offrir de la qualité qui est incluse. Et ça, c'est très important. C'est super important. Et croyez-moi, vous pouvez en profiter. Moi, la Tyrolienne, je l'ai fait. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Plein d'heures de plaisir quand on est à bord. La seule chose, c'est qu'on, finalement, il faut dormir, mais on n'a pas le temps pour ça. C'est toute blague. Il faut se reposer aussi. Alors, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. On a sélectionné des départs spécifiques, Éric, en collaboration avec notre division Explore. Pour vous, maintenant, on vous a fait rêver, on veut vous faire partir, on veut vous faire planifier. Et on se projette au mois de mars 2022. L'épargne est le 5 mars pour un 9 jours, 8 nuits, 22 repas, un séjour très détendu. Et vous allez voir, si vous allez voir dans notre gamme de produits Explore, vous allez voir des termes qui sont écrits légers, modérés. Et il ne s'agit en fait pas de la connexion du Wi-Fi, comme certains de mes collègues pensaient. On blague bien. Écoutez, c'est le rythme. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, c'est un rythme léger. Le prix comprend le transport en autocar de Québec, de Trois-Rivières, de Sherbrooke, jusqu'à l'aéroport de Montréal, les vols à les retours de Montréal vers Fort Laudel, les transferts, les services d'un accompagnateur francophone. Donc, on a vraiment une panoplie d'inclusion dans cet itinéraire-là. Alors, vous le voyez à l'écran, Montréal, évidemment, on fait l'embarquement et on fait Perfect Day à Coco Cay, on fait Cozumel, Roatan, Costa Maya et on revient à Miami. Vous allez voir, c'est vraiment un séjour extraordinaire. Un autre de mes choses, des choses que j'aime vraiment, particulièrement à Croisière, les îles privées. Il y en a plusieurs à Croisière qu'ils en ont, mais celle de Royal Caribbean, Coco Cay, elle est vraiment... On veut rester là. On s'est vraiment dépassé, Chantal. Oui, je pense que oui. Quand on a fait la conception... On s'est donné à fond. Quand on a fait la conception de Perfect Day à Coco Cay, beaucoup d'entre vous, en fait, connaissez déjà Coco Cay parce que ça fait depuis 1980 que Royal Caribbean est propriétaire, disons-le comme ça, de cette île privée-là. Mais ceux d'entre vous qui connaissez Coco Cay avant que nous la transformions en Perfect Day à Coco Cay, je vous dis tout de suite, c'est absolument plus la même expérience. On a maintenant un quai auquel le navire peut accoster et lorsqu'on arrive sur l'île, on se croirait vraiment arriver dans une destination paradisiaque des Caraïbes ou des Bahamas où l'équilibre parfait entre l'aventure, le repos est là à notre disposition à nos pieds. L'île est essentiellement divisé en trois parties. On a la partie qu'on appelle, nous, dans nos vocables, la partie Chill. C'est donc toutes les plages qui sont mises à la disposition des gens. Donc, que vous vouliez aller sur la plage de South Beach, que vous vouliez aller sur la plage de l'Ouest, vous allez avoir à votre disposition des chaises longues sans devoir payer de frais de location pour les chaises longues. Des parasols sont là, ils sont inclus également. Vous allez avoir à votre disposition la plus grande piscine d'eau douce de tout l'espace Caraïbes. Elle est sur Perfect Day at Coco, OK? C'est vraiment un truc absolument extraordinaire vous aider à pouvoir vous relaxer. Par contre, si vous voulez vous exciter, on a tellement la solution pour vous. On a une tyrolienne de 1600 pieds qui se fait en plusieurs segments. On a un parc aquatique de 18 glissades, dont 5 glissades pour les enfants, mais 13 pour les adultes, dont, dont, Daredevil's Peak, Daredevil's Peak, la plus haute glissade d'eau en Amérique du Nord. Vous êtes des amateurs de glissade d'eau, vous voulez vous faire la plus haute glissade d'eau en Amérique du Nord? Vous n'avez pas le choix. Il faut sauter sur un navire de la Royal Caribbean avec un itinéraire qui arrêtera à Perfect Day à Coco Cay. Si vous êtes plutôt du type aventurier léger, vous aimez l'aventure, mais vous ne voulez pas que ça branse trop, je recommande Up, Up & Away qui est notre montgolfière à l'hélium qui vous montera jusqu'à 450 pieds dans les airs, ce qui s'avérera être le plus haut point de vue de toutes les Bahamas et ce, dans un confort absolu. Super! On y va puis on ne revient pas. On reste là. Alors, on va passer à l'autre option, la deuxième dont je voulais vous parler. On va parler d'une autre classe de navire, les Voyager Class. Et ça, comment ils se distinguent ceux-là, Éric? Est-ce que c'est finalement la différence essentielle qu'on doit, qui nous, vraiment, qui saute aux yeux? Les Voyageurs Class, en fait, sont un peu plus petits comme navire que les classes Oasis. Alors que sur une classe Oasis, on aurait ce grand jardin intérieur qui se nomme le Central Park ou le Boardwalk qu'on aura en arrière, les classes Voyageurs sont des navires qui sont un peu plus traditionnels. Cependant, à l'intérieur d'un navire de classe Voyageurs, on retrouve encore ce très grand espace-là qui se nomme la promenade royale. La promenade royale, c'est donc la place principale, c'est la rue principale qui nous sert à traverser le navire de part et d'autre avec toutes les boutiques, les restaurants, les services qui se retrouvent sur la promenade royale. Le Mariner of the Seas, en particulier, qui est un navire de cette classe-là, la classe Voyageurs, a été complètement refait à grand coup de centaines de millions de dollars il y a à peine trois ans et on l'a vraiment ramené parce qu'en fait, ce qu'on voulait faire avec la rénovation de ce navire-là, c'est d'appliquer tous les apprentissages qu'on a fait comme entreprise, comme ligne de croisière. Qu'est-ce que nos clients aiment faire? Qu'est-ce que nos passagers aiment faire comme activité? Qu'est-ce qu'ils aiment manger comme nourriture? Et mettre ça à l'intérieur même du Mariner. C'est donc qu'on se retrouve avec un navire qui a maintenant un simulateur de surf, qui a maintenant des glissados et qui a également une de mes activités favorites, le Skypad. Le Skypad, je prends une seconde pour te l'expliquer, Chantal. C'est ce qu'on voit à l'écran présentement. C'est ce qu'on voit à l'écran, c'est vraiment trop déjanté. Alors imaginez-vous que vous êtes dans cette grande bulle jaune et orange-là. On va vous mettre un harnais, on accroche votre harnais sur des cordes de type bungee. Ensuite, on vous fait monter sur une trampoline et là, on vous met des lunettes de réalité virtuelle dans le visage, on pèse sur un et on vous envoie sur la lune. L'effet combiné du bungee, de la trampoline, des lunettes de réalité virtuelle, le résultat est absolument à s'y méprendre. Donnez-moi un name tag qui dit Neil Armstrong, je suis maintenant le premier homme sur la lune. C'est absolument magnifique. Et la beauté de la chose, Chantal, dans la plus pure tradition royale Caribbean, c'est inclus. Il n'y a pas de supplément à payer pour ces activités-là. Aussi déjanté soit-elle comme activité, il n'y a pas de supplément à payer. Est-ce qu'on peut la faire deux fois? Oui, bien sûr, bien sûr. Merci, Eric. Le départ qu'on a soigneusement sélectionné avec Royale Caribbean avec le navire, le Mariner of the Seas, va quitter du 20 au 22 août 2022 pour un 10 jours, 9 nuits, incluant 25 ans repas, avec encore une fois toutes les exclusions dont on parlait, c'est-à-dire transport en autocar de Québec, Trois-Rivières-Sherbrooke jusqu'à l'aéroport de Montréal, les transferts. Du début à la fin, on va avoir, une fois qu'on est arrivé à l'aéroport, les services d'un accompagnateur francophone pour la paix d'esprit. Donc, vraiment, on arrive à se détendre, profiter du navire à la fois, parce qu'on passe quand même une journée ou deux jours en mer, donc pour profiter de toutes les activités. Et ce qui est intéressant, c'est que très souvent, on va voir des croisiens dans les Caraïbes, mais très rarement, on va voir une croisière qui combine les Bermudes et les Bama. Et que j'adore les Bermudes comme destination. C'est très beau, hein? Écoute, Horshoe Bay avec sa plage de sable rose, c'est à voir une fois dans sa vie au moins la magnifique ville de Hamilton. Vous allez avoir une journée absolument magnifique à visiter la terriblement belle archipel, le terriblement bel archipel des Bermudes. C'est ça. Alors, vraiment, une sélection très unique et particulière pour nous. Pour la troisième sélection, le troisième itinéraire qu'on a sélectionné avec Royal Caribbean, on va vous amener sur la côte ouest des États-Unis. Donc, une autre destination intéressante. On cherche vraiment à avoir une belle diversification et on se reporte au mois de septembre. On se transporte en septembre 2022, du 24 septembre au 3 octobre. Un itinéraire, Éric, assez intéressant. On part de Montréal, on s'en va à Vancouver, on descend sur la côte ouest et on va terminer à Los Angeles. Évidemment, le prix comprend l'autocar, encore une fois, vers l'aéroport de Montréal, que ce soit de Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke. Les vols sont compris, les transferts. On inclut également deux nuitées en quatre étoiles au départ, donc à l'arrivée, quand on va passer du temps à Vancouver. Une croisière de sept nuits super intéressantes avec vraiment de très, très belles activités. Il y a une de celles que j'aime beaucoup, moi, c'est le pont Capilano. en Colombie-Britannique, pour ceux qui ne sont pas faibles de guerre, pour traverser le canyon puis voir autour de nous. Alors, une belle panoplie d'activités qui sont offertes. Mais parle-moi un petit peu, Éric, je pense que tu l'as fait puis que tu... Il y avait des endroits, il y avait des vignobles. Moi, j'ai vraiment un fait pour la Côte-Ouest d'une manière particulière. Je trouve que les paysages de la Côte-Ouest, le mélange d'océans, de montagnes, de cultures. Et là, quand on parle de Vancouver, bien sûr, on va faire un court arrêt à Victoriaville, absolument magnifique. Très, très beau. Mais le prochain arrêt est celui que j'ai absolument adoré lors de mon dernier passage. C'est Astoria, en Oregon. Astoria, que vous soyez un amateur de paysages grandioses, vous serez servi. Si vous êtes un amateur de vin, parmi les meilleurs vignobles des États-Unis se trouvent en Oregon et sont à distance raisonnable de la ville d'Astoria. Si vous êtes un buveur de bière, parce qu'on sait combien les microbrasseries sont populaires depuis ces dernières années. L'État de l'Oregon, en particulier, est un des meilleurs producteurs de qualité en termes de bière de microbrasserie. Les gens vont absolument adorer. Et bien ça, il faut prendre un moment pour visiter la ville d'Astoria en tant que telle, près du port, dans la vieille section. C'est absolument magique. Mais, 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 le prochain escale va, bien sûr, se passe de présentation. Il s'agit de San Francisco. Et San Francisco, ce que j'adore de cet itinéraire-là, c'est qu'on va passer deux jours complets. Mais sachez que le navire, il est accosté au centre-ville de San Francisco. Ça veut dire que de votre cabine, vous verrez soit Alcatraz d'un côté ou vous allez voir le centre-ville de San Francisco de l'autre. Avec la Transamérica. Avec la Transamérica, bien sûr. Magnifique. Et c'est donc dire qu'à partir de là, à pied, vous allez pouvoir vous déployer dans toute la ville, aller manger un chowder sur Fisherman's Wharf, aller faire le fameux cable car, et j'en parle, c'est des meilleurs. Donc, deux jours complets à San Francisco avant de terminer le tout dans la ville des Anges Los Angeles. C'est vraiment un itinéraire fascinant. Moi aussi, je suis une fan de la Côte-Ouest. J'ai une affinité, et plus qu'une affinité, je suis vraiment en amour avec la Côte-Ouest. Et on parlait de vin en Oregon, la Willamette Valley, on retrouve des vins et des pinots noirs assez exceptionnels. On en trouve pour tous les goûts, c'est ce qui est fascinant. Parce qu'on a autant d'activités au niveau familial, autant les amateurs de produits plus raffinés, de destinations raffinées ou même à bord, de gastronomie. C'est vraiment très, très bien équilibré, Éric, et c'est ce que je trouve particulièrement intéressant chez Royal Caribbean, autant que toute l'innovation qu'ils sont capables d'avoir au niveau de leurs prestations de services. Alors maintenant, ce que je propose, c'est qu'on regarde un vidéo du navire Serenade of the Seas qui fait partie de la classe Radiance of the Seas. Éric, parle-nous-en en regardant les belles images qu'on va voir sous nos yeux. Écoute, Chantal, je pense que nos auditeurs l'ont bien compris quand toi et moi on parlait de l'itinéraire tout à l'heure. L'emphase est vraiment mise sur les ports d'escale, l'emphase est vraiment mise sur les itinéraires. C'est un itinéraire qui est très panoramique et c'est ce qui explique qu'on l'opère avec le Serenade of the Seas. Le Serenade of the Seas est un navire de verre. En fait, on a utilisé trois acres de verre dans la construction du navire. Ce qui fait que, peu importe dans quelle salle vous vous retrouverez sur le Serenade of the Seas, vous aurez toujours l'opportunité de voir à l'extérieur du navire parce que c'est le paysage qui est vraiment la vedette de votre croisière. Et c'est la raison pour laquelle on utilise ce charmant navire-là qui est d'un concept très classique. 2200 passagers, donc un navire à échelle humaine qu'on appelle chez nous chez Royal Caribbean et qui peut bien sûr se faufiler dans les plus beaux ports qui sont ceux dont on a parlé tout à l'heure. Parfait. Super. Merci beaucoup. Alors, je vous invite également d'aller sur le site web en fait voyage.caquebec.com et vous allez retrouver tous les détails des itinéraires dont on vous a parlé avec les prix, les inclusions, tout ce que vous avez à savoir. Et si la réponse n'est pas sur notre site web, évidemment, vous pouvez parler à nos conseillers en voyage qui vont se faire un grand plaisir de vous aider. Et ce soir, Éric nous a apporté un cadeau. Il nous a apporté une belle surprise. Il nous a d'emblée offert une promotion pour tous nos clients, nos membres, en fait, qui vont réserver avec nous à bord des navets de Royal Caribbean pour nos forfaits Explore. Éric, qu'est-ce que tu nous offres ce soir? Tu nous as parlé tout à l'heure, très, très emballé. Oui, tout à fait. Des cadeaux pour nous, on aime ça, les cadeaux. Eh bien oui, puis je pense que quand on embarque sur un navire de croisière, on a hâte de célébrer, on a hâte de se mettre dans une atmosphère plus festive. Et c'est la raison pour laquelle tous les clients de Voyage CA Québec qui participeront à un de ces forfaits se verront envoyer dans leur cabine une bouteille de vin mousseux. Donc, on va entendre des pop, pop, pop partout. Là, il y aura des clients de voyage CA. Donc, une bouteille de mousseux pour pouvoir commencer du bon pied cette belle croisière-là. Ceci dit, on ne saurait trop vous recommander de choisir une cabine avec un balcon privé qui a une vue sur la mer. Quoique, dans le cas des navires de classe Oasis, on a d'autres vues qu'on pourrait proposer. Mais ceci dit, peu importe la vue que vous allez privilégier, si vous décidez de faire votre voyage dans une cabine avec un balcon, vous allez avoir aussi de l'argent de bord, des crédits à bord que vous allez pouvoir utiliser pour vous gâter à bord de nos navires, que ce soit l'achat d'une excursion, un restaurant de spécialité ou un souvenir même que vous aimeriez ramener du navire, vous aurez cet argent-là à votre disposition. Finalement, si vous avez décidé de vous gâter et d'aller sur une de nos très spacieuses suites, vous allez pouvoir avoir accès également à notre Wi-Fi ultra haute vitesse, ultra haut débit que nous nommons le VOOM, 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 ça va aller vite avec votre Wi-Fi. Vous allez pouvoir faire des vidéos pour montrer à vos amis combien vous êtes en train d'avoir du plaisir sur les navires de la Royal Caribbean. Donc, grâce au Cité de Royal Caribbean et de Voyage CA Québec, nous vous offrons un accès Wi-Fi illimité pour un appareil durant toute votre croisière. pourquoi pas partager avec vos amis membres CA Québec vos voyages et puis partager avec vos amis et vos familles. Donc, profitez-en, c'est une très, très belle promotion. Tous les détails sont évidemment auprès de nos équipes de conseillers en voyage. Au niveau des conditions, on parle de conditions de réservation, on a parlé de beaucoup de flexibilité en cette période particulière. On a, au niveau des réservations, si on réserve individuellement chez Royal, en fait, une croisière de Royal Caribbean, peu importe laquelle. On a maintenant des dépôts qui varient de 200 $ US jusqu'à 900 $ US par cabine, ce qui est beaucoup moins que ce qui est normalement demandé. Et, au niveau de Explore, notre dépôt est réduit de 750 $ canadiens par personne. Le dépôt est remboursable jusqu'à 120 jours avant le départ. Donc, s'il y avait quoi que ce soit, on est capable de changer d'idée et c'est ce qui est important d'avoir cette flexibilité. Au niveau des rabais dollars, un membre CA Québec, c'est très bien quoi faire avec ces rabais dollars. On accumule avec, d'ici à 31 octobre, vous recevez une remise de dollars CA Québec jusqu'à 1 % en fait pour rajouter encore dans notre argent de crédit de bord pour dépenser ou pour dépenser pour n'importe quoi sur la boutique CA Québec. Il y a plein de belles choses que vous pouvez dépenser. Malgré toute notre confiance, Éric, il faut qu'on soit très transparent et c'est important chez nous parce que chez Voyage CA Québec, n'oubliez pas qu'on fait partie du regroupement CA Québec. Donc, vous êtes 1,3 million de membres à nous faire confiance. Que ce soit à différents niveaux, on est évidemment associé à l'aide, l'assistance, le dépannage. Donc, on est là pour vous et tout ce qu'on fait, c'est en fonction des membres. Pourquoi? Parce qu'on est vous. On n'est pas un organisme qui appartient à quelqu'un d'autre, on est une organisation qui appartient à ses membres. Donc, votre intérêt, c'est ce qui compte le plus pour nous. On met vraiment l'emphase sur l'aspect sécuritaire, sur l'aspect paix d'esprit, sur le fait qu'on peut vous accompagner en tout temps et on a différentes options pour ça. Je pense que vous en connaissez au niveau de nos différents secteurs, mais quand on parle de voyage, particulièrement cette année, on s'assure que vous ayez tout en main pour bien pouvoir réaliser vos rêves. Et on a expressément créé une, je ne dirais pas une page parce que c'est plusieurs pages, je peux vous dire, ça a pris énormément de temps et c'est constamment mis à jour dans notre site qui s'appelle La nouvelle réalité des voyageurs. Parce que c'est une nouvelle réalité. On ne parle pas de se réinventer, mais on parle d'une nouvelle réalité à chaque point de contact qu'on a du moment où on décide de voyager. Alors, faites appel à cette page-là. Allez vous promener, vous allez voir en toute connaissance de cause quels sont les critères applicables à votre situation à vous et là où vous désirez aller, que ce soit en croisière ou ailleurs, peu importe, on veut que vous le fassiez et que vous preniez la bonne décision avec le plus d'informations possibles. Au moment de la diffusion de cette conférence, l'avis du gouvernement était toujours en vigueur, soit d'éviter tout voyage non essentiel. On dit que c'est un avis de niveau 3. Les croisières, quant à elles, sont assugéties à un avis d'éviter tout voyage, donc un niveau 4. C'est intéressant et c'est à la fois, en fait, c'est intéressant de le savoir, mais c'est aussi particulier parce qu'on peut quand même se permettre de réserver nos voyages pour 2022 ou 2023. Les départs qu'on vous a proposés ce soir sont en 2022. L'idée derrière tout ça, c'est qu'on peut voyager et la décision vous appartient. Le gouvernement émet ses avis. C'est ce qu'on nous vous permet de vérifier et de valider à travers notre site la nouvelle réalité des voyageurs. On espère que les avis vont être levés. On ne connaît pas l'avenir. Tout ce qu'on peut faire, c'est rêver, planifier, réserver et évidemment, comme je vous disais un petit peu plus tôt ou comme on le soulignait, c'est important de le faire avec des termes et conditions flexibles. Parlez-en à votre conseiller en voyage chez Voyage CA Québec. Éric, c'est important pour moi aussi de parler à nos auditeurs que partir la tête tranquille, c'est partir bien assuré. On a besoin d'avoir l'esprit en paix et chez CA Québec, on a un secteur assurance, le voyage en est un, l'assurance en est un autre. On a un des, parmi les programmes les plus complets dans l'industrie. Évidemment, on couvre l'annulation de l'interruption de voyage. Vous pouvez avoir même accès à un médecin et ce de façon virtuelle pour tout type de santé, de problème de santé en fait. C'est qu'on peut le faire de façon virtuelle et même dans certains cas, à certains moments, on a des médecins qui peuvent se rendre dans les hôtels, peut-être pas sur les navires évidemment, mais dans les hôtels pour aller prendre soin de vous. On offre un produit d'assistance, un service d'assistance 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Cette couverture-là, elle est vraiment intéressante, on est reconnus pour ça, on est là avec vous et pour vous en voyage dans vos déplacements. Les enfants sont également couverts gratuitement. Bref, on a beaucoup d'options de produits intéressants pour vous au niveau des assurances qui, c'est vraiment pas à négliger. Alors, au nom de toute l'équipe, prenez soin de vous. Éric, il me reste à dire aux gens merci d'avoir participé à la session, à cette conférence, de nous avoir écoutés. Si vous voulez nous contacter et je vous remercie au nom, à mon nom, au nom d'Éric, au nom de toute l'équipe de Voyage CA Québec, si vous voulez être contacté, on a le formulaire qui a été poussé dans le clavardage et on a également ce formulaire-là qui va vous être envoyé dans un courriel de remerciement après la session. Mais évidemment, vous pouvez nous appeler, on a toujours les bons vieux téléphones, le 1-844-voyager avec un Z de 1-844-voyager. Vous pouvez nous écrire à conférence-aca-quebec.com pour prendre rendez-vous en personne, par téléphone, en virtuel, surveiller nos prochaines conférences à venir et profiter bien de votre fin de soirée. Éric, on retourne. On y va. On retourne dans le temps. On retourne sur la Harmony of the Seas. On met nos masques parce que là, évidemment, on ne sera plus distancié ici. Bon voyage tout le monde. Vous viendrez nous rejoindre à bord. Salut, salut, bye! Bye!